Bonjour à tous, aujourd'hui le moment céleste part à la rencontre de Florence Poussé. Florence Poussé est docteure en sciences, chercheur en neuroimmunologie et elle a acquis en parallèle tout au long de son parcours des connaissances et des compétences dans les thérapies complémentaires. Florence s'exerce à Bordeaux et nous reçoit dans son univers, mêlant science et énergétique. Place à la découverte. Bonjour Florence, je suis vraiment ravie de te rencontrer dans ton cabinet de soins, tu es située près de Bordeaux. Tu as un parcours très particulier parce que à la base tu es une scientifique et puis tu as en parallèle une ouverture très énergétique et spirituelle. Peux-tu nous en dire plus et peut-tu nous expliquer ton parcours de vie entre justement ce côté très cartésien et lié à la physique et ce côté spirituel et éveillé ? Je suis scientifique de formation, je suis docteure en sciences et donc j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire et puis en parallèle de mon parcours scientifique je me suis formée à de nombreuses thérapies complémentaires. Depuis toute petite je suis toujours intéressée par, à l'époque on appelait ça à la parapsychologie et je ressentais le besoin de soigner les autres avec les mains mais je ne savais pas comment m'y prendre. Donc j'ai commencé à apprendre des techniques de massage mais vraiment l'ouverture s'est faite quand j'ai commencé le yoga. Donc à 25 ans j'ai commencé à pratiquer le yoga et c'est mon prof de yoga qui m'a réveillée à ma spiritualité en fait. D'accord. Donc j'ai pratiqué le yoga, le tai chi chuan, la méditation et ensuite j'ai appris de nombreuses techniques donc l'homopathie, l'uniciste, l'acupuncture, la kinésiologie, la lithothérapie. Et puis après moi je suis une étudiante perpétuelle donc je suis toujours en train d'apprendre. D'accord ok. Et dernièrement l'hypnose. Donc en fait j'ai créé une boîte à outils et puis suivant la personne qui vient, sa problématique et ce que je ressens qu'elle est prête à faire, je vais prendre un outil plutôt qu'un autre pour pouvoir l'accompagner. D'accord. Alors moi je vais revenir au yoga parce que beaucoup de gens font du yoga et pour autant il n'y a pas cet éveil spirituel. Qu'est-ce qui à ton avis s'est passé en passant par le yoga pour arriver à cet éveil spirituel ? T'as eu des perceptions, des visions, quelque chose ? Il y a eu un déclic ? Parce que c'est une discipline très enrichissante parce qu'elle nous apprend la maîtrise du corps, de la respiration et du mental. Et pour moi c'est une technique de base. C'est quand on fait du yoga, on peut faire n'importe quel sport derrière. On est préparé à tout. Oui. Donc en fait c'est complet donc oui. Et on travaille aussi sur le mental, sur la maîtrise du mental. Donc il dit maîtrise du mental, il dit maîtrise des pensées. Et ça rejoint à la pleine conscience et en fait c'est un aspect méditatif qui permet justement de pouvoir mettre les choses, les poser pour travailler sur ce corps. Et à la fois c'est une première approche de l'énergie et du travail énergétique, de l'apprentissage des corps d'énergie, etc. De ressentir l'énergie qui circule quand on fait du tai chi. Parce qu'on s'en sert après en soins pour ressentir l'énergie qui circule chez une personne. Toi quand tu ressens l'énergie, c'est une perception par tes sens, on va dire par le toucher ? Ou c'est quelque chose qui passe par des perceptions extrasensorielles ? C'est lié à ton intuition ? C'est lié à… D'accord. C'est-à-dire qu'avec les mains, bon après ça s'est développé avec la pratique bien sûr, c'est pas, chez moi c'est pas inné. Et donc à la fois je peux ressentir avec les mains et à la fois, si je me connecte bien à la personne, je peux voir une image dans ma tête de ce qu'il y a à travailler. Et de temps en temps j'ai des informations directes. Comme des flashs en fait qui arrivent. Ou des flashs en images ou des mots qui me viennent avec insistance. Donc moi évidemment bien souvent ça me parle pas et puis je dis à la personne, je pense que ce mot-là ça vous parle. Et puis alors là je m'en raconte que le vrai chose ça vient débloquer un nœud quelque part. Tu penses que c'est, tu es en connexion en fait avec tes guides, avec quelque chose que c'est beau que tu entends, tu penses que c'est, oui c'est ce genre de présence qui vient t'aider et te… Oui parce qu'en fait on est juste des intermédiaires. Tout à fait, oui. Ce qui me paraît incroyable vu ton parcours c'est ce côté très cartésien, très j'irais mathématique, physique et cette ouverture je trouve ça vraiment génial parce que c'est rare généralement, on a du mal à quitter ce côté cartésien, voilà les choses se prouvent par A plus B et de s'ouvrir à la fois à ses perceptions, à ce qu'on entend, tu vois enfin c'est… Je te dirais que ça n'a pas été si facile que ça parce que quand j'étais en science, quand je travaillais toute la journée dans un laboratoire de recherche, le soir et le week-end je faisais tout à fait autre chose qui n'avait rien à voir avec la science. C'était un peu ça, j'étais sur deux chemins parallèles mais je n'arrivais pas à les faire converger. Et c'était difficile pour moi parce que quand j'ai essayé d'aborder avec mes collègues de travail ce monde-là, on me prenait pour une illuminée, je pense qu'on me prend encore pour une illuminée parce qu'ils sont enfermés dans leur côté cartésien et ils n'arrivent pas à s'ouvrir à autre chose. Bon je ne dis pas que c'est la majorité mais quand même aujourd'hui il y a encore pas mal de réticences parce que ce n'est pas démontré par la science. Et la chance que l'on a depuis ces dernières années, c'est que science et spiritualité se rejoignent et que c'est la même chose. Pour moi c'est comme un peu le yin et le yang, donc c'est le rationnel et l'irrationnel, le visible et l'invisible et ce sont que les deux facettes d'une même chose pour moi. Tout à fait, tu fais penser à Jean-Jacques Charbonnier avec son, voilà c'est pas son combat mais étant lui médecin. Vous avez cette approche vraiment mêlant science et éveil et choses comme ça. Mais je te dirais que ça n'a pas été facile parce que après bon déjà vis-à-vis des personnes qui t'entourent c'est difficile et ensuite j'ai fait après un jour le choix de dire ok ben la science ne correspond plus en tout cas la façon dont c'est pratiqué et j'ai fait le choix d'aller vers ma passion quoi qu'on dise. Oui mais tu fais bien, enfin c'est ton chemin de vie quelque part. Donc il y a la fluidité qui s'installe et puis voilà, non c'est courageux de t'apport. Non puis après aujourd'hui ce que j'essaie de faire c'est tous les acquis de science c'est de pouvoir les mettre au service de ces thérapies complémentaires. Oui, c'est ce qu'on va voir avec le BOL. Ce BOL, comment tu pourrais nous l'expliquer ? Donc c'est une machine, une petite boîte carrée où on peut mettre un à un ses doigts pour définir un profil énergétique mais je te laisse nous en parler avec plus de précision. Le BOL c'est une technique qui date des années 1950. On dit aujourd'hui c'est une technique révolutionnaire mais pas tout à fait en fait. Mais bon, tout le monde connaissait à peu près parce que ça repose sur l'effet Kirlian. Donc les époux Kirlian étaient des physiciens russes. Un jour, lorsqu'ils ont envoyé une onde électromagnétique sur des objets ou sur des êtres vivants, que ce soit un végétal, animal ou un homme, ils ont observé un halo de lumière. Et donc la technologie du BOL est basée sur cet effet Kirlian. Sauf que depuis toutes ces années, ça a été repris par l'université de Saint-Pétersbourg, ça a été approfondi et ils ont en fait modélisé toutes les données de la médecine traditionnelle conventionnelle, de la médecine ayurvédique, de la médecine traditionnelle chinoise, des données d'astrologie. Donc tout ceci, ça a été modélisé, informatisé et ils ont créé cette machine. Donc en fait, lorsque la machine, on pose les doigts sur une surface, elle envoie une onde électromagnétique de très faible intensité que l'on perçoit à peine et le corps en réponse va émettre de la lumière. D'accord. Et donc au contact de l'air ambiant, la lumière est amplifiée et la caméra capture la lumière émise par le corps. Comme à la surface des doigts, des empreintes, on a des récepteurs qui sont en lien avec tous les organes internes. On va avoir une cartographie lumineuse, énergétique du corps humain. Donc en fait, la caméra GDVBOL, c'est un outil qui permet de faire un bilan énergétique d'une personne. Complet en fait. C'est vraiment complet parce qu'on va avoir donc une vue du champ d'énergie humaine et sachant que suivant où on va regarder, se positionner, on va lire tel ou tel organe. Ensuite, on a l'alignement des centres d'énergie qui sont des chakras qui évidemment sont un peu comme les réserves d'énergie qui alimentent tous les organes qui sont situés à proximité. Ensuite, on a la quantité d'énergie dans les méridiens d'acupuncture. On a le niveau de stress d'une personne. On a l'énergie globale de la personne. On a un équilibre droite-gauche, cerveau droit, cerveau gauche. Donc comment la personne utilise son côté rationnel ou intuitif. Et ensuite, on a l'énergie de tous les organes internes. Donc c'est extrêmement précis parce qu'on a la tête avec les yeux, les oreilles, sinus, mâchoire. On a la gorge, la ring strachée, tout le système respiratoire, tout le système digestif, tous les étages de la colonne vertébrale, tout le système génital urinaire, immunitaire, nerveux. Donc c'est assez complet. Donc en gros, on t'amène quelqu'un, on fait le test et tout de suite, tu sais quelque part, l'organe défaillant, les soins à apporter parce que c'est une cartographie générale en très peu de temps. On s'en domine le temps de traiter les données. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est au niveau des chakras parce qu'on voit la taille, on voit l'alignement. Et du coup, je me dis, c'est assez fort parce qu'on voit tout de suite quand on est intéressé par l'énergie et les chakras, vraiment les zones, c'est une autre grille de lecture du corps humain. On a un mélange entre science et spiritualité parce que les chakras, c'est des centres d'énergie plus spirituels qui font partie d'une autre grille énergétique. Et je trouve intéressant justement par le biais de la science comme ça d'accéder à cette grille énergétique. Donc, j'ai été captivée moi par cet instrument. Ce qui fait pour moi la force de la caméra GDV, c'est que jusqu'à présent, toutes les thérapies complémentaires travaillent sur l'énergie. Or, l'énergie, ça ne parle pas à un médecin, ça ne parle pas à un chimiste, ça parle qu'au physicien. Et c'est un des rares outils qui permet de visualiser ce qui se passe pendant un soin de thérapie complémentaire. Et c'est pour ça que je trouve que ce petit appareil est vraiment extraordinaire. Donc moi, j'ai fait des tests dans mon entourage avec un certain nombre de personnes qui pratiquent la réflexologie plantaire, donc l'hypnose, on a fait les bains de lumière, donc j'ai fait mes tests pour la kinésio. Excuse-moi, quand tu parles du test, en fait, c'est avant ou après ? Voilà, j'ai pris des mesures d'une personne avant la séance, pendant un soin, quel qu'il soit, et après la séance. Et dans tous les cas, on voit une modification du champ d'énergie, une modification des centres d'énergie, et toutes les données qui sont montrées sont chiffrées. C'est-à-dire que derrière, on peut collecter l'information, on peut établir des statistiques, etc. Donc, c'est un petit côté scientifique, mais je pense que c'est cet outil qui va nous permettre de faire valoir ou de supporter d'un point de vue scientifique ces thérapies. Tout à fait. Alors, dans le cadre d'un stress, par exemple, tu as aussi un son dont tu m'as parlé. Alors, voilà, ça c'est par exemple ici, on a l'échelle de stress. Oui. Il faut savoir que toutes les données qui sont enregistrées, modélisées, elles ont été, il y a des enregistrements qui ont été faits sur des milliers de personnes, ce qui a permis d'établir des algorithmes et d'établir des échelles arbitraires de mesure. Donc là, par exemple, pour le stress, on a une échelle arbitraire de 1 à 10. Et suivant les zones couleurs, on va voir si une personne est en état méditatif, dans un état de stress normal, donc un état normal plutôt. Et ensuite, des niveaux de stress croissants. Et l'appareil, avec toutes les données qu'il a capturées d'une personne, il établit une fréquence vibratoire. Et cette fréquence vibratoire, elle est délivrée sous forme de sons, ce qu'on appelle des sons binauraux. C'est-à-dire qu'il y a un son qui est transmis à l'oreille gauche, un son différent qui est transmis à l'oreille droite. Et le cerveau n'a pas d'autre choix que de resynchroniser l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, de façon à retrouver ce qu'on appelle le fonctionnement d'un cerveau intégré. Et il va créer un troisième son. Et en fait, c'est la reconnexion des deux hémisphères que l'on oblige un peu, on force à retravailler ensemble. C'est une gymnastique, en fait, du cerveau qui est imposée. C'est ça. Et ça va relancer toute la machinerie cellulaire. C'est magique, en fait. Il y a quelque chose d'incroyable. C'est magique. Oui, c'est ça. Ce sont les soins de demain, de toute façon, les soins vibratoires. Et ensuite, cette vibration, on peut la transmettre avec une sonde à de l'eau. Donc, on va informer de l'eau. Et comme le corps humain est constitué à 70% d'eau, en buvant cette eau, on va réinformer l'eau du corps. Donc, en fait, on a un soin informationnel avec l'eau et vibratoire avec les sons. Oui. Et donc, ce son, on l'écoute pendant 21 jours. Enfin, comme tout le protocole pour les cellules, pour les réengrammer, en fait, leur donner une nouvelle information, une nouvelle vibration. Donc, en général, les personnes sortent de la séance avec les sons qu'elles vont écouter pendant 21 jours, matin et soir, ou voir plus lorsqu'il y a un état de stress. Parce qu'en fait, on a pas mal de retours de patients. Donc, sur les effets des sons binauraux. Donc, on a des très bons retours sur le stress. Diminution de l'intensité du stress. Soit à une seule écoute, soit au bout de deux, trois écoutes consécutives, on a une diminution du stress en une demi-heure de temps. D'accord. Et qui se maintient dans le temps. Parce que moi, je l'ai fait pour moi-même. Et à trois écoutes consécutives, le niveau de stress a baissé. Et 24 heures après, c'était maintenu. Donc, ça a vraiment une efficacité. On a eu des retours de personnes suite à des douleurs. D'accord. Donc, une jeune femme qui souffrait de douleurs de règles une nuit. Ça fait pendant trois heures, elle se tournait en tous les sens. Elle a eu la présence d'esprit d'écouter la musique plusieurs fois d'affilée. En une demi-heure, il y a eu la fréquence et l'intensité des douleurs qui ont diminué. Une demi-heure après, elle dormait. Donc, c'est pareil pour les gens qui font des insomnies, par exemple. Donc, voilà. On a des retours patients comme ça. D'accord. Et ce qui est pertinent aussi, c'est qu'on visualise ce qui se passe. Donc, quand on peut suivre des personnes dans le temps, comme une personne qui vient une fois par trimestre ou deux fois, trois fois dans l'année, voire plus fréquemment, les personnes, on peut voir l'évolution de leur rééquilibrage énergétique et donc de santé. Et ça a un impact psychologique hyper important. Oui. Donc, les personnes, quand elles viennent, elles ont hâte de faire le test et de comparer avant après. Oui, quelque part de vérifier l'évolution. C'est ça. Mais du coup, psychologiquement, quand elles voient qu'il y a un mieux énergétique, un moins de stress, etc. Par des éléments mesurables et quantifiables, ça apporte vraiment un plus. Oui. Et sur des personnes qui ont des pathologies lourdes, c'est vraiment... Ça participe énormément à... Un bien-être et à une projection pour un mieux-être dans le futur. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est... Donc, c'est vraiment... Ça a plein de bénéfices sur différents plans. D'accord. Alors, Florence, je voulais voir avec toi ton actualité parce que tu as des merveilleux outils et tu m'expliquais qu'il y a des choses qui vont arriver en termes d'actualité. Il y a un livre qui se prépare ? Alors, il y a un livre qui se prépare, justement, sur les médecines complémentaires et la bioélectrophotonique. Donc, la bioélectrophotonique, qui est la caméra GDV. D'accord. Justement, je retrace toutes les mesures que j'ai faites avec des personnes qui exercent différents types de thérapie. Et donc, c'est ce que je montre. Avant, après, pour visualiser, pour dire au plus grand nombre qu'il se passe vraiment des choses et que ces médecines complémentaires sont vraiment complémentaires de la médecine. Elles ont vraiment leur place. Il se passe vraiment des choses. Et donc, je pense que plus il y a de scientifiques qui vont s'y intéresser, plus on va commencer à faire des études sur lesquelles on va pouvoir mettre des chiffres, faire des statistiques. C'est participer, en fait, à la reconnaissance de ces pratiques pour qu'elles trouvent leur place dans le parcours de soins du patient. Oui, ça devient vraiment comme un complément, comme deux choses complémentaires et pas antinomique. Donc, ce livre, il sera disponible ? Si tout va bien. Sur deuxième semestre ? Fin d'année octobre, novembre. Deuxième semestre 2018. Oui, c'est ça. Tu m'as parlé également d'un centre de formation. Alors voilà, fin d'année, début d'année 2019, il y a un centre de formation que l'on va ouvrir à Bordeaux, destiné aux thérapies complémentaires. Bon, comme je suis scientifique, je vais essayer d'apporter de façon le plus simple possible des informations scientifiques pour étayer toutes ces pratiques. Donc, il va y avoir des formations en kinésiologie, des formations longues en kinésiologie, mais aussi des formations courtes de 1 à 2 jours sur la gémothérapie, la lithothérapie... Formes de modules en fait. Voilà, oui. Quand tu dis, donc vous êtes plusieurs thérapeutes associés ? Alors, pour l'instant, c'est en train de se mettre en place. Je ne t'en dirai pas plus. C'est en train de se structurer. Oui, voilà. On en parlera plus tard. D'accord. Tu m'as parlé aussi d'une formation, toi, sur l'hypnose évolutive. Oui. Est-ce que, voilà, tu veux nous en dire plus ou on... Alors bon, l'hypnose évolutive, c'est une hypnose particulière parce que c'est une synthèse de l'hypnose pratiquée par les Amérindiens qui est enseignée au Canada et de l'hypnose qui est enseignée en Inde. D'accord. Donc, c'est Christian Mahon qui a fait une synthèse de tout ça et il a développé cette hypnose évolutive qui rejoint tout ce que faisait Dolores Cannon. Et on a monté un binôme tous les deux avec la caméra GDV et l'hypnose évolutive et on accompagne les personnes qui ont des pathologies sévères avec les deux pratiques. Donc, quand les personnes viennent, on fait des mesures de GDV, l'hypnose évolutive, pendant laquelle on met au poignet des personnes un bracelet qui nous permet de suivre l'état énergétique et émotionnel de la personne. En fait, tu suis le stress quelque part, tu vois les grandes lignes de stress, comment les choses et les émotions se... Plus que ça, parce qu'il y a le stress, mais on suit le niveau d'énergie de la personne et un facteur qui est très important qui est l'entropie. L'entropie, c'est un peu le paramètre qui va nous dire si le corps est en ordre ou en désordre. D'accord. Donc, c'est un positionnement entre l'ordre et le chaos. Et quand ce paramètre bouge, ça veut dire que la personne est en train de se réorganiser au niveau cellulaire sur tous les plans. D'accord. Et donc là, ça fait deux ans qu'on a fait une étude à tous les deux. Et donc, on vient d'avoir les résultats statistiques. Et donc, on va s'appuyer sur ces résultats pour pouvoir essayer de s'adresser au plus grand nombre pour dire que ces thérapies, elles ont une raison d'être. Elles ont aussi... Donc, en deux faces qu'elles partent pour aider au travers des soins, mais aussi pour former à cette technique. Alors, à la caméra GDV, il y a une formation qui s'effectue en quatre niveaux. Et c'est pareil, il y a une formation de niveau international qui est en train de se mettre en place à l'Université de Madrid. D'accord. Parce que toi, en fait, tu as cette technologie avec toi, mais vous êtes plusieurs en France à avoir cette technologie. Alors, on n'est pas très, très nombreux. Il y a à peu près 400 utilisateurs aujourd'hui, des médecins et des non-médecins. D'accord. Donc, il y a cette formation internationale qui se met en place. Elle est sur quatre niveaux. Donc, le premier niveau qui est assuré par Christian Borde qui concerne l'environnement de la bioélectrophotonique, donc de la caméra GDV. Le deuxième niveau qui est assuré par moi qui amène des informations scientifiques avec des protocoles pour pouvoir travailler correctement avec. Il y a un troisième niveau qui est assuré par Elena qui vient de la Russie, de Saint-Pétersbourg. Elle qui traite tout le versant psycho-émotionnel. Et le deuxième niveau est assuré par Constantin Korotkov qui est professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg et responsable du département de bioélectrophotonique. Et donc, c'est lui qui se déplace dans le monde entier, qui fait des formations et qui traite de la caméra GDV. D'accord. Moi, je découvre et je suis abasourdie parce que je trouve que c'est un instrument incroyable, que ça se développe, qu'elle se grandit quand même. Oui, de plus en plus. Et c'est un complément pour mesurer parce que tout chacun va chez un thérapeute, par exemple, en hypnose, en thérapie brève. Et on ne sait pas réellement. Enfin, voilà, on peut avoir des ressentis personnels, mais pouvoir quantifier les choses, dire il y a un avant, il y a un après. Et moi, je cherche à me guérir vers tel alignement, telle chose. Enfin, c'est formidable. Ça donne une transparence, en tout cas, aux choses. Oui, aussi. Ça permet de guider un peu le travail du thérapeute. Mais au-delà, ça apporte des soins. Il ne faut pas l'oublier, fréquentiel et vibratoire à la personne. Disons que suite à la séance chez un thérapeute, la personne, elle va pouvoir continuer un soin chez elle, en vivant à l'eau informée, en écoutant les sons binaux. Donc, c'est un suivi de séance à la maison, en quelque sorte. C'est épatant, Florence. Je te remercie beaucoup de nous avoir reçues. Et puis, de toute façon, on se tient au courant. Sur le moment céleste, tu auras, dès que ton livre sortira, un petit poste pour informer les gens qui nous suivent et qui te suivent. Et puis, on se tient au courant pour la suite de ton actualité. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Merci. Si vous avez apprécié ce moment céleste, suivez notre actualité en vous abonnant à la chaîne YouTube ou en suivant la page Facebook. Notre prochain moment céleste sera en compagnie de la médium Dominique Vallée. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501